bonjour chers auditeurs et auditrices de la communauté j'aime la dictée nous vous souhaitons la bienvenue dans votre rubrique préférée des techniques de rédaction en espérant que vous allez bien aujourd'hui notre première leçon portera sur l'analyse et la pratique des genres de l'argumentation au cours de cette séance vous apprendrez à distinguer à pratiquer les différentes formes de discours à la fin de cette session nous vous garantissons que vous ne serez plus des novices mais des techniciens capables de connaître et de repérer les différentes formes des discours dans un test avant d'entamer la leçon du jour un conseil asseyez vous bien n'hésitez pas à porter vos écouteurs s'il le faut à prendre un stylo un bloc note car vous conviendrez avec moi que c'est très important pour votre compréhension n'est ce pas êtes vous bien installé super nous pouvons commencer vous savez chez amoureux de la dictée chaque jour nous nous retrouvons dans une situation de communication que ce soit avec nos proches nos collaborateurs ou des inconnus nous utilisons les différents types de discours afin de créer chez notre interlocuteur une intercède pour raconter des histoires à nos enfants pour décrire notre lieu d'habitation pour convaincre nos clients nous utilisons les discours qu'est ce qu'un discours ensemble voyons ce que cela signifie selon tonton larousse le discours est un développement oratoire sur un sujet déterminé dit en public et en particulier lors d'une occasion solennelle par un orateur si vous avez une autre signification du mot discours n'hésitez pas à le mettre en commentaire en fonction de l'objectif que nous souhaitons atteindre nous organisons nos discours de différentes manières à cet effet nous distinguons quatre formes de discours définis en ces points suivants au point 1 nous avons le discours narratif qui vise à raconter des faits ou à présenter une série d'actions qui s'enchaînent de façon logique et chronologique au point 2 nous avons le discours descriptif dans ce type de discours l'énoncéateur vise à décrit ou à présenter un personnage un lieu ou un objet il permet également à l'interlocuteur de se représenter le cadre et les acteurs du récit au point 3 nous avons le discours explicatif argumentatif celui-ci vise à défini ou à expliquer un fait ou un processus il constitue bien souvent une réponse aux questions qu'est-ce que pourquoi et comment enfin au point 4 nous avons le discours argumentatif il vise à défendre une opinion que le locuteur impliqué dans son énoncé entend faire partager au moins d'un test d'une image ou même d'une illustration au vu de ce qui précède il est important de comprendre que les types de discours caractérise l'intention véhiculée par le discours savoir les identifier vous permettra d'étudier en détail un test voyons donc ensemble comment repérer les formes de discours dans un test qui vous sera donné face à un test le discours narratif est reconnaissable grâce au point de vue du narrateur ce dernier peut être omniscient et connaître tous les personnages leur pensée ce qu'ils ressentent il peut être extérieur à l'histoire et raconter les événements en tant que témoin il peut adopter un point de vue interne et raconter les sentiments du personnage en particulier le discours narratif est également reconnaissable par la présence du personnage et par la présence d'indicateurs temporels au connecteur mieux grâce à la présence de verbes d'action qui peuvent se succéder vous pouvez également savoir si un test est de type narratif ou pas enfin le discours argumentatif peut être identifié par la présence d'une thèse appelée opinion subjective accompagnée d'arguments qui fait office de preuve est souvent illustré d'exemple par l'emploi d'un vocabulaire qui exprime l'opinion et le jugement et aussi par l'utilisation des connecteurs logiques ainsi donc nous terminons la session du jour en vous incitant à cliquer sur le lien au dessus de cet audio afin de vérifier vos acquis en vous exerçant n'hésitez pas à nous laisser des suggestions sur ce portez vous bien